Qui a raison ? Deuxième partie Voici l'énoncé. Jenna et Nathan réalisent l'étude des tensions électriques dans un circuit proposé par leur prof. Celui-ci leur demande de faire les mesures des tensions électriques aux bandes des dipôles. Nathan fait la première mesure sur le générateur, Jenna sur la résistance. Nathan propose de faire la troisième mesure, mais Jenna lui dit que ce n'est pas utile, car elle connaît déjà la valeur. Nathan lui répond que ce n'est pas possible. Qui a raison ? Pourquoi ? Quelle serait alors la valeur mesurée ? Pour résoudre un exercice en électricité, il faut identifier le type de circuit, écrire la loi des tensions qui correspond, traduire la loi par des notations adaptées et faire une conclusion. Commençons par identifier le type de circuit. Si on regarde plus attentivement, dans la mesure de Nathan par exemple, le circuit est fermé, le voltmètre est branché, en dérivation, la lampe et la résistance sont montées en série, car il n'y a qu'une seule boucle. C'est donc un circuit en série. On va écrire la loi des tensions. Dans un circuit en série, la tension électrique aux bandes générateurs est égale à la somme des tensions électriques aux bandes des autres dipôles. Maintenant, on va traduire par des notations adaptées et faire une conclusion. Pour désigner la tension électrique, on utilise la lettre U. Donc ça va donner U générateur égale U lampe plus U résistance. Ici, on cherche la tension aux bandes de la lampe. Donc la tension de la lampe est égale à celle du générateur moins celle de la résistance, ce qui donne 5,83 volts. Conclusion, la tension aux bandes de la lampe est de 5,83 volts. Voici la solution détaillée de l'exercice. Chena a raison, car on peut calculer la tension électrique aux bandes de la lampe si on connaît les deux autres. Type de circuit série, la loi, les notations et la conclusion. Hmm.